ouais alors je corrige tout de suite je corrige tout de suite j'ai dit que c'était en fait ça a été trouvé ensemble c'est mon père qui a récupéré ça il me semble chez Emmaüs mais c'est pas du tout américain c'est une alidad nivelatrice du colonel Goulier ça doit être 14 ça voilà c'est un instrument topographique mais du coup c'est complètement français rue Saint-Honoré à Paris mais bon c'est cool quand même mais alors à mon avis ça en laiton comme ça plutôt 14 ouais et sinon bon la vidéo elle est longue c'est un hall d'objets mais avec des trucs intéressants et il y a un enfant qui parle donc si vous n'aimez pas les voix d'enfants qui coupent la parole ne regardez pas cette vidéo voilà après bonne année bienvenue les brocanthos bah si ça y est ça filme tu veux rester dans les bras de papa pour faire la vidéo tu travailles de ta crèche il a mis tout son bazar sur sa table papa mais malheureusement les nouvelles entrées je pensais avoir le temps de faire pendant ta sieste tu vois la vidéo en fait tu es réveillé mais c'est pas grave on va regarder ça ensemble avec les gens moi j'en ai qu'une main bon alors du coup ouais alors là c'est un mélange poubelle rentrer le bon coin et des trucs que mon papa m'a donné et des trucs récupérer chez les maïs mais j'avais pas filmé parce que j'avais pas eu le temps donc c'est là quoi quoi qu'est-ce t'as dit à quoi quoi retraite ouais donc voilà c'est ultra hétérogène mais commenter par contre je pense que ça valait le coup de faire une petite vidéo alors déjà on va commencer par le militaria parce que je sais que les gens ils adorent le militaria il y a ici un sac à dos américain voilà on le voit bien là c'est ce petit sac à dos américain up us voilà les marquages 1945 on dirait bien voilà donc c'est un us vraiment fin de guerre avec son plastique là il y en a deux ouais il y en a plusieurs des sacs puisque j'en ai récupéré pas mal bon et alors ce sac à dos il était dans la grange de mon grand père qui est vétéran de la neuvième division d'infanterie coloniale ouais ton grand père il a été résistant ffi et après les parties engagées dans la neuvième dic il est mort ah oui le pauvre il est mort il est mort en 1989 du coup mais en tout cas ça c'était dans la affaire bon après c'est pas parce qu'il l'avait oui il est mort bah oui tu sais on vient dit puis après on décède c'est comme ça mais c'est pas grave on regarde les objets et puis on garde des souvenirs et puis moi je j'ai récupéré ces lettres et j'ai un projet de livre dessus une bande dessinée sur son parcours du coup voilà ça pourra intégrer la collecte et le projet mais alors du coup ouais bah attends la grenouille ça après ouais donc je le montre parce qu'en fait bah c'était peut-être à lui je sais qu'il est revenu avec une partie de son pactage rien du tout comme équipement et comme objet qu'il avait volé parce que qu'il avait volé oui parce qu'il avait récupéré des pipes il avait récupéré des montres malheureusement de la sortie solde allemand puis dans des puis je pense aussi dans des maisons allemandes mais du coup en 45 mais il a été touché par une balle le 8 avril 1945 dans la banlieue de Karlsruhe dans le sud de l'allemagne donc du coup avec son unité et du coup eh ben il avait rien enfin je sais qu'il y a une lettre où justement il dit qu'il lui manque les trois quarts de ses affaires alors ça est-ce qu'il a eu en surplus ou est-ce que ça a fait 45 je sais pas c'est marrant qui est quand même ça faudrait que je demande à mon père c'est pas lui qui a re bidouillé ce marquage us mais enfin le sac en lui même c'est du bon après il ya peut-être une réutilisation française voilà on voit que ça a été ça a été masqué donc est-ce que c'est lui qui avait masqué est-ce que c'est un sac qui a été réutilisé indo algérie qui a été un bidouillé par un lycéen que mon grand-père a récupéré dieu sait comment on voit qu'il ya les petites sangles du côté qui ont été sectionnés mais ça se faisait beaucoup à l'époque pour pas s'accrocher ouais tu vas aller par terre tu pars t'en as assez à tu veux boire bon bah attends je fais une pause et puis on revient c'est bon tu vas goûter là fait ouais tu as tes gâteaux je peux continuer oui donc le sac je sais pas mon grand-père il était un peu comme mon père est comme moi il récupère tout dans les poubelles c'est pas mal les brocantes ça c'était dans son garage après moi je l'ai vu cramer son uniforme de 45 qu'il utilisait pour faire le jardin ouais on fait les brocantes donc en fait il ya aucune garantie que ce soit à lui comme ce soit pas à lui après je sais pas pourquoi mettre un coup de marqueur sur les numéros mystère et boule de comme il y avait un là car l'armement c'était quoi on te voit pas dedans tu vois pas les gens non mais c'est eux qui vont nous voir eux ils nous verront donc ouais ce que je veux dire c'est que là il y avait un matricule qui a été effacé après peut-être que c'est les américains qui biffait leur matériel et leur matricule après enfin avant de les envoyer aux français je ne sais pas le marquage est ce que c'est parce que ça a glissé voilà qu'il est pas net ou est ce que c'est un truc fait au feutre je comprends pas par contre c'est un bon il n'y a pas de doute je dirai là dedans il ya le voilà il ya le plastique d'ailleurs le pauvreton ah oui ça c'est génial ouais c'est vraiment le petit fil de pack 1945 il ya tout l'étiquette là voilà oui les petits kering instructions et voilà c'est un fil de pack modèle 1945 donc vraiment fin de guerre bref et vraisemblablement une fab de 45 donc il est complètement compatible toute fin deuxième guerre mondiale les gardes de corée c'est une première chose ouais tu as un petit sac à dos kaki aussi ensuite ça petit sac anglais ouais retrouver à payer un euro ça c'est c'est brocante voilà non ce c'est une musette c'est une musette anglaise voilà mais du coup ah il doit pouvoir se porter en sac à dos ouais on peut peut-être on peut attacher je pense il ya peut-être moyen de le modifier sa cas non oui on peut l'attacher puis je pense qu'on peut le porter sac à dos c'est caractéristique du matériel anglais deuxième guerre et voilà dans mes souvenirs il ya un petit 1940 quelque chose là 45 on dirait bien aussi avec la petite flèche du war department ouais on peut porter des choses dedans après bon tu sais c'est des objets historiques donc moi je les porte pas trop donc de l'anglais en euros je crois que c'était après voilà le casque us fin de deuxième guerre je vais trouver un filet pour 5 euros bon le filet moi j'ai ça je sais pas du tout un bébé quoi comment ça un bébé de la bâche pas compris ouais voilà le filet c'était 5 euros en surplus je sais pas de candidats temps après je me demande même si c'est pas un vieux filet qui est découpé vraiment c'était 5 balles il aura bien dessus c'est un grand maille ça fait très américain ça fait vachement débarquement donc comme le casque il est de la coque c'est une mccord fin 43 et le et le et liner c'est un fair stone il me semble de 44 non du coup c'est complètement compatible fin de guerre pas mal ça évoque bien le débarquement ça je rappelle que c'est un casque que j'avais payé 20 euros l'aïnard compris donc bon ça on est à 25 euros là ouais c'est quoi le même que toi mon amour à la gamelle attend oui tu en as une oui mais elle n'est pas exactement pareil alors ça c'est pareil ça c'est du c'est de l'anglais c'est un porte-carte anglais à une main c'est pas facile de voir les boutons voilà un porte-carte anglais 160 je sais pas 155 ah il ya un petit oh dis donc rien un petit sifflet au petit sifflet 1944 ça c'est un sifflet anglais à 1944 et donc complètement débarquement de wistram quoi ça par contre le petit ça c'est un nom voilà à ça c'est vraiment chouette donc c'est pareil c'est de la petite broc ça ça c'est joli ça c'est mon père qui l'a chopé pas très cher d'ailleurs non pareil porte-carte du porte-carte us je sais pas où il a eu ça mais c'est pareil c'est de la petite entrée là c'est pareil bas c'est rien c'est des porte-carte donc une petite sangle c'est pour mettre des cartes mais là y'a rien bah les cartes quoi des cartes quoi c'est bon mais non mais c'est pas pour mettre les cartes pokémon là c'est pour mettre les cartes d'état-major pour faire la guerre pour les officiers de fin des cartes géographique quelle autre carte à les cartes que t'as mis dans ton booster ben elles sont dans ton booster tu veux que j'aille te les chercher ok et bon on va encore refaire une pause parce que on va aller chercher les cartes pokémon de l'enfant youps alors ouais alors l'appareil beau marquage l'enfant est à ses cartes pokémon là c'est bon on en a pour deux secondes salvage molo à 1943 mais là encore je sais pas pourquoi ils ont biffé une à crsss mon dieu d'accord je me percuter voilà donc ça c'est une entrée broc de mon papa doc ça pareil ça vient de mon père des je pense ça c'est plutôt officier de spy mais des jolies des jolies sur bot ou des j'ai un trou comment ça s'appelle ça des ouzo dans aux autres cavalerie enfin bon bref c'est pour mettre par dessus le les tibia quand on préfère porter des chaussures et qu'on n'a pas de bottes pour les cavaliers et alors ça je pense en cuir rouge comme ça c'est spy voilà ça c'est aussi une petite entrée Emmaüs non je sais pas ce que c'est trop vieux ça doit être un masque à gaz belge ça va masque à gaz mais ça je pense que c'est du belge ça on dirait de l'anglais mais c'est pas très vieux ça doit être années 70 80 mais anglais ou belge alors il est propre il est joli tout ça c'est un masque à gaz il ya la cartouche à l'intérieur ce serait pour une petite exposition au temps ouais 1930 la dernière vérification 1er mars 90 ouais c'est pour mettre sur la tête c'est pour respirer c'est quand il ya des gaz dans l'air on se protège mais bon il est joli donc cuir et tout ouais une flèche 58 ça je sais pas si c'est en anglais ou belge pas bon c'est autant je pense que vous voyez ça a été dernière vérification à 90 tu vas montrer ton booster à qui aux gens booster monter les cartes que tu as ces petites cartes pokémon voilà tu veux les montrer non donc alors ça c'est vu ça c'est vu ça aussi c'est sympa alors voilà ça donc qu'est ce carré une modèle 17 paire de jumelles alors ce jeu ça c'est des paires de jumelles c'est une paire de jumelles je pense américaine modèle 17 bon je sais pas si elles sont binoculaires m3 des 6 par 30 westing house 1942 donc deuxième guerre non les vois je crois que tu en as pas des comme ça ça c'est joli et alors toujours on peut mettre les yeux dedans alors voilà ça c'est de la jumelle militaire donc il n'y a pas de molette centrale pour régler on règle une fois à son oculaire gauche et droite donc chaque oeil est réglé et après ça va de 5 mètres à plus l'infini donc du coup les jumelles il faut rechercher ces modèles qu'ils soient français américains allemand anglais faut chercher sans molette centrale il n'y a pas de molette au milieu les militaires ont pas de molette déjà si vous vous trouvez alors que ce soit huet westinghouse des zeiss donc il ya différentes marques de jumelles militaires que ce soit française ou ou américaine ou anglaise ou tout ce qu'on veut mais souvent les bonnes jumelles et vous tapez dans le deuxième guerre première guerre quand il n'y a pas de modèle centrale et vous êtes dans le militaire pour l'allemand pour le pour le l'américain etc pas de molette au milieu c'est les lunettes de c'est les les jumelles de chasseurs qui ont des lunettes au milieu à des molettes au milieu pardon les militaires voilà il ya juste ici s'articuler mais ça ne se règle que sur l'oeil voilà bon c'est super un jeu c'est ça encore une découverte de mon père je pas où mais il ya un petit matricule en plus là enfin moi c'est des 44 160 c'est de la jumelle d'officier bon il n'y a pas de mais il la mettait peut-être direct sur le sur le sentier il ya du beau marquage la liste de dot franchement beau beau bon je rangerai après alors ça s'y rentrer et maïus je crois masque à gaz ars par contre ça c'est bizarre étiquette française ouais c'est maïus la boîte et par contre alors jeu c'était dans les s'il y avait des clés à molette dedans et pour moi c'est bizarre pour moi c'était une boîte allemande ça alors pourquoi le noir au fond il écrit 6 m 28 gm 28 mais pour moi c'est plutôt les marquages français de gm 28 ça me rappelle le marquage gm sur les petites boussoles françaises chez moi j'en sais rien mais bon c'est sympa j'étais un euro est ce que c'est une réutilisation alors là franchement j'attends la vie des spécialistes est ce que c'est une boîte française d'un modèle que je connais pas genre la rs17 mais c'était marrant c'était si au que ça la rs17 ils sont sortis ils sont au cinéma qu'a ici non ouais ça je sais pas en fait c'est rs10 est ce que c'est rs17 c'était comme ça pourquoi il est pas en verre ce que pour moi du coup il aurait peut-être dû être bleu pourquoi c'est pas en noir est ce que c'est un homme moi je pense que c'est un ARS17 c'est première guerre français enfin bon à 1 euro c'était sympa voilà après ça c'est un ceinturon anglais non pareil c'est cette grosse toile oui ça me rappelle ça c'est Emmaüs pas de marquage dans mes souvenirs oh s'il te plaît ils vont revenir ils sont au cinéma mon amour ils sont allés voir babylon avec brad pitt bah maman les accompagne c'est pareil ouais ça je sais pas est ce que c'est deuxième guerre est ce que c'est première guerre il y a du laiton ça me rappelle vraiment le matériel anglais voilà joli ceinturon en tout cas pareil c'était un ou deux euros il est un peu gras c'est dommage mais enfin bon ensuite ça je crois que je sais plus si je les ai montré ou pas mais c'est Nour qui a trouvé c'est ma fille des jolies guêtres américaines bon elle les a attachées mais elles sont datées à l'intérieur chacune alors comme elle me les a mises elle les a attachées voilà il y a le marquage là 1900 combien oh je sais pas si on voit le souvenir c'était alors c'est des modèles 38 et il est stock numéro gna 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 ouais je crois qu'il ya une date genre 43 44 42 je crois là ici là il ya une date genre ça c'est une date la 6 10 42 bon bref enfin ça c'est deuxième guerre il y en a une cale là c'est d'origine apparemment de ça en marronnasse peut-être du français bon livré avec sa corde de pigeon mais bon elle a payé un euro à la merce pas à la mercerie à la boutique vêtements des maïs c'est avec des trucs de chasseurs bon vraiment chouette elles ne sont pas bouffées c'est du beau ensuite ah oui ça alors ça on est dans le militaire mais moins vu alors je finis le militaire deuxième guerre petite jumelle française encore une petite rentrée ça c'est la jumelle voilà vous voyez mg là il ya ce marquage c'est la jumelle de 40 enfin là la jumelle que ça je raconte c'est une boussole voilà c'est la boussole française elle a la boussole tu vois c'est une boussole française voilà ça c'est de la boussole française complètement 1940 ça doit être le modèle 35 à mon avis bon bref c'est joli mignon c'est pour faire du français 40 quoi tac enfin il ya eu des utilisations de celle là je pense jusqu'à la guerre d'algérie si ce n'est au de l'an je sais même pas s'ils l'ont pas encore dans l'armée française les militaires dénoncé vous est ce que vous avez encore ces petites boussoles gm enfin mg ça doit être la modèle 30 je pense que c'est comme la gamelle tout ça c'est tout ce modèle c'est tous les modèles 35 juste avant deuxième guerre mondiale ensuite en deuxième guerre sur j'ai encore ça là par contre donc ça c'est voilà 34 un masqué à gaz français une musette elle était dégueu c'est du ça c'est pareil c'est broc ça vient de grange par contre ça c'est du civil je pense à l'intérieur c'est guerre mais c'est c'est pas genre si vous en avez un me vente pas cher je prends oui la cartouche 38 là ça correspond pas et pour moi c'est un masque civil qui a été mis dedans voilà bon ça c'est du civil mélangé à du militaire la musette c'est la musette moi ça doit être ça ça doit être une modèle 34 voilà c'est pour le masque à gaz français je libère un peu de place on va remettre le militaire là on fait une chaise à truc militaire ensuite pareil ça je pense que c'est première ou deuxième guerre je sais pas ce que c'est j'ai cru en l'achetant que c'était pour mettre des fers à cheval mais là derrière ça me dit rien en fait je sais même pas si c'est français alors là c'est un vrai mystère là franchement je ne sais pas ça y'a un vrai là dessus là je sais pas ce qu'il était je voudrais que c'était pour vous savez mettre les fers de rechange sur les selles françaises maintenant ça ça me dit rien et j'ai vu que normalement les les sacoches à faire pour chevaux de l'armée française elles avaient des anneaux pas des crochets comme ça donc ça je sais pas ce que c'est quelqu'un c'est ça c'est pareil c'était ramassé chez maüs ça j'ai montré que j'ai montré en militaire à ça c'est encore c'est mon père qui a chopé ça pareil dans les trucs scolaire et maüs il est malin papa alors je vais te montrer c'est une règle ça je montre à la caméra c'est une règle à calcul et à conversion entre yards inch et kilomètres elle est fabriquée à new york et vous voyez il y a le petit marquage us c'est militaire ça et elle est encore dans son tissu et elle était avec elle est encore dans son carton quoi qu'est ce que je veux faire battant non c'est fragile attends après on fera quand j'ai fini mon cas parce que c'est fragile je vais faire avec toi c'est une règle je peux te donner notre et elle était avec ça voilà une règle à calcul bah ça c'est un niveau une règle paris c'était avec moi c'est dommage le clé a un peu mangé là alors ça va là c'est une c'est un niveau pour voir si je suis bien droite ça je rentre mais un niveau et puis ensuite c'est un petit instrument de visée là donc je pense que ça devait servir aux artillères pour faire des calculs le terrain de thalès tout ça pour viser des trucs de trigonométrie pour les artillères et ça va avec ça avec la règle les deux étaient ensemble son père qui a récupéré ça je crois chez Emmaüs c'est papy qui a trouvé chez Emmaüs il me semble du matériel américain de calcul voilà donc ça c'est vraiment chouette en plus c'est dans un état mon vieux neuf de stock non on peut pas ça on range mon carte c'est ultra fragile pilote la règle on va voir après on tracera des trucs au crayon si tu veux ça l'abîmera pas ça aussi sympa encore mg français que c'est mon père encore j'ai trouvé quoi tant je pose alors c'est quoi ça c'est encore une boussole mais c'est une boussole ça je sais pas de quand ça d'abord mon dieu c'est la boussole c'est une c'est pareil son petit marque et c'est une boussole topographique ouais j'ai jamais alors ça je c'est une huet voilà mg ouais c'est pareil modèle 26 et modèle m 26 57 donc ça c'est garde d'algérie mais alors ouais donc c'est une version parodique du petit livre rouge du président mao mais c'est très drôle et en fait je l'avais déjà vu je l'ai eu je l'ai donné et là je l'ai retrouvé à 5 euros je crois que j'ai trouvé 5 euros à la cartouche l'agenda et du coup ça c'est la première édition 66 donc c'est courant comme truc c'est vraiment la première édition française très populaire chez les étudiants maoïstes en 68 et voilà la version parodique ok et dernière chose avant que je coupe et que j'aille changer la couche de mon enfant car je sens une odeur terrible et ben la rentrée c'est quoi t'intin mon copain chantal goya du du 45 tours un gros lot de 45 tours et ben ce sont des disques mon coeur mais pas mal de trucs années 70 80 il ya un peu de trouver poubelle il ya du emma us il ya des trucs qui viennent de ma mère il ya des trucs voilà j'en ferra il y en a qui tiens ça c'était dans les dans le ça c'est du jazz c'est années 50 c'était dans le 50 60 c'était dans le jukebox du bistrot de mon grand-père pas le même grand-père et il y avait téléchat voilà françois hardy bon ça va être marrant c'est pour ça va rejoindre la collection de pétula clark il ya les beatles mais je vais te montrer après à damo claude françois mais il n'y a pas que des trucs nuls enfin je dirais pas que des trucs genre varié toche il ya du bon jazz il ya non c'est au low way il ya pas mal de bob dylan voilà du coup je suis bien content c'est du vieux bob dylan tu vas tomber mon amour beaucoup de bob dylan il ya du cool oula ce qu'est ce que c'est et vous vous aimez et j'ai vu qu'il y avait téléchat là je vais finir là dessus et après vous pourrez reprendre une activité normale voilà je sais pas si vous souvenez de téléchat voilà un casque américain téléchat et bien ne mange pas les gâteaux voilà on va se quitter là dessus je pense que ce sera la miniature de cette vidéo bon c'était ma diarrhée associée j'espère que vous avez supporté cette vidéo avec cet enfant voilà je pense qu'on refera pas tout le temps je vous souhaite une bonne année 2022 les brokontos je dois dire que oui je suis toujours ouvert on m'a demandé à démarrer des petites pubs des partenariats ce qu'on va déjà chance il va alors que je m'achète une caméra là parce que mon téléphone n'est plus reconnu par mon ordinateur et tourne plus très bien ouais on m'a posé la question donc moi je veux bien faire des partenariats des petites pubs pour des brocanteurs des pubs pour des magazines ou des voilà des trucs qui peuvent être en lien avec la brocante voir des fringues parce que je m'habille comme un sac et du coup que du coup là je pense que mon salaire est parti à 15% dans les cartes pokémon mais du coup ouais trop de cartes pokémon donc je ouais je suis ouvert pour les partenariats c'est les questions auxquelles je répondais j'aimerais bien aller en province faudrait vraiment qu'on fasse des vidéos j'ai fait un petit saut à berlin donc j'ai tourné dans les mini puces de crossberg bon j'ai pas fait d'achat fantastique mais ça peut être intéressant si j'arrive à récupérer ces vidéos sur mon portable je vous les mettrai après je suis toujours ouvert pour vous discuter de l'avenir de la chaîne peut-être se monter une petite sortie groupée aux pubs ça pourrait être marrant je trouve que les vidéos elles sont cool mais c'est quand même très très enfin voilà ce serait sympa qu'il y ait d'autres gens je crois que je l'avais dit dans dans une version quand on appelle ça donc j'avais fait un live là ouais j'aimerais bien un petit dimanche matin par exemple là quoi donc et si j'ai fait celui là c'est la boussole je l'ai montré donc ouais par exemple là premier enfin premier dimanche de février ça va être les puces à juicieuse pourrait être sympa si quelqu'un veut se faire juste et avec moi le dimanche matin ça pourrait le faire ouais tout début février ce pourrait être cool voilà si les gens du magazine à la d'un qui passe je ferais bien des lectures commentées et pareil je prendais bien un peu de sous là dessus enfin bref moi le 2023 je vais être tenté de professionnaliser un peu le truc et c'est de faire un montage un peu moins dégueu avant du matériel un peu meilleur également ouais peut-être rencontrer des gens autour de la brocante c'est vrai que ce serait cool en fait je trouve moi j'ai fait cette chaîne parce que j'avais trouvé vraiment marrant que les vidéos brocante made madness de de mister mère c'est cool et en fait ce qui est marrant aussi dans ces vidéos c'est qu'ils y'en a que ça tente fille ou garçon vieux ou jeune avec deux pieds mon fauteuil roulant je me pousserai mais ça peut être marrant en fait il y ait plus d'interactions je trouve ça serait des bons formats de se faire même se retrouver à trois quatre et de ratisser une brocante d'acheter ou pas l'idée c'est de montrer des objets voilà moi j'entache beaucoup mais bon j'ai l'histoire par je l'objet donc au moins avec la sauce ça m'occupe et puis ça me ça me donne un intérêt avec pas des objets puisque je les présente derrière aux élèves je fais des expos faut que je vous montre d'ailleurs le lancement c'est sur la mine donc les objets de mineurs que je vous ai montré plus d'autres qui sont exposés dans le cdi de mon lycée donc du coup ça c'est cool donc ouais ouais un peu plus de collectif pour 2023 peut-être un peu plus parce qu'en fait ouais le truc des pubs fait par moi même ou du partenariat ça me permettrait de peut-être pas de diminuer la monétisation des voilà des pubs youtube qui sont un peu moins chouette que ce que je pourrais faire moi même je pourrais proposer les portes en arrière ça c'était une solution bah oui mon coeur il parle beaucoup papa et puis ensuite bas la santé pour vous j'espère que ça ira n'hésitez pas à commenter n'hésitez pas à m'envoyer par mail à madia.com les photos des objets puisque je fais régulièrement il y a des gens qui m'envoient sur instagram madia madius vous pouvez m'envoyer des photos vous pouvez faire vos commentaires et puis si vous voulez que je vous dise mon avis aussi sur des objets je commence à un peu toucher ma vie donc je peux vous conseiller vite fait sachant que je suis pas drôle moi c'est à peu près pour fixer les prix je suis pas il y a des trucs je suis pas au courant de toutes les cotes mais en tout cas généralement maintenant je commence à être capable d'identifier pas mal de trucs tu es en train de détruire le matériel toi tu casses pas voilà bah moi j'ai arrangé tout ça avec mon avant que mon enfant détruise tout j'espère que vous faites de bons achats de votre côté je souhaite une belle année 2023 et puis on se retrouve dans pas longtemps je pense ça marche tu dis au revoir au revoir au revoir tu dis au revoir c'est parti et puis on en a